J'ai étudié en horticulture, en production horticole et aussi en tout ce qui est commerce autour de l'horticulture. Au Yukon, j'ai un projet qui est assez gros, un projet à long terme, ça va prendre environ 5 ans, voire même peut-être plus. L'idée c'est de permettre aux visiteurs, aux touristes, de pouvoir, dans un premier temps la communauté francophone, de pouvoir découvrir le véritable Yukon, c'est-à-dire avec les 14 premières nations que comporte le territoire. Donc l'horticulture, tout le monde sait que ce sont les grands explorateurs, les pionniers, les grands aventuriers qui ont découvert de nombreuses plantes et puis après qui les ont propagées dans le monde entier. Et les premières nations du Yukon, entre autres, vivent de la nature. Et les composantes essentielles d'un paysage, ce qu'on voit par exemple ici autour de nous, c'est vraiment la végétation dont on va se souvenir si on voit une fleur bleue éclatante ou alors l'ensemble de sapins. C'est vraiment quelque chose qui laisse un grand souvenir en voyage. Donc c'est absolument lié, le voyage des plantes. La nature au Yukon, je pense que c'est encore un des rares endroits sur la planète préservés. Donc c'est possible de voir toutes sortes, par exemple, de plantes herbacées très colorées, comme des lupins, des corridalis ou des saxifrages, toutes les choses comme ça. Et là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, avec les hivers extrêmes, malgré les hivers extrêmes, la végétation est quand même très luxuriante. Il y a énormément de diversité végétale. Il y a vraiment de quoi être émerveillé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501